Assalamu alaikum, que la pluie soit sur vous, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Data Server. La famille, dans cette vidéo, incha'Allah, je vais vous montrer comment avoir Tchad GPT gratuitement sur votre téléphone. Comme vous le savez, en fait, il existe la version gratuite et la version pro. Alors la version pro, elle coûte environ 20 euros. Et franchement, 20 euros, c'est trop cher quand même. Si tu veux avoir Tchad GPT gratuitement en version pro sur ton téléphone, c'est possible. Reste avec moi jusqu'à la fin, je vais te montrer comment tu peux l'avoir. Donc, il y a un truc à savoir, c'est qu'en fait, sur la version limitée, sur la version gratuite, en fait, on est limité au niveau des fonctionnalités. Alors que sur la version pro, on peut générer des images, etc. Et bien moi, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais te montrer une alternative qui utilise Tchad GPT 4 pour générer des images en illimité. Et en plus, tu auras d'autres fonctionnalités. Franchement, c'est incroyable et tout est gratuit. Je t'explique tout de A à Z. Ne t'inquiète pas. Juste avant de commencer, s'il te plaît, partage cette vidéo avec ta famille pour qu'ils puissent profiter de cette nouveauté. Et n'hésite pas à liker parce que ça va me motiver en fait à vous faire d'autres vidéos. Donc voilà, restez avec moi. Je vous montre tout de suite ce qu'il faut faire sur mon téléphone portable. Allez, maintenant, je me retrouve sur mon téléphone portable. Donc, j'ai ouvert l'application exprès pour que je vous montre comment ça marche. Après, je vais vous montrer aussi comment vous pouvez la télécharger sur votre téléphone. Comme vous voyez, en fait, l'interface graphique de l'application, il est simple à comprendre. Rien de complexe, tout en haut aux fonctionnalités premium qu'on peut utiliser d'ailleurs. Et en bas ici, en fait, on peut générer des images, des résumés. On peut faire du social, de la créativité, des études, des podcasts, etc. Donc, franchement, l'application, elle est vraiment complète parce que cette application-là, il utilise dans un premier temps ChatGPT 4 mini. Après, on peut la basculer en ChatGPT 4 tout court. Comme vous voyez tout en bas ici, en fait, on peut écrire un prompt. Et si vous voyez tout en haut, il y a marqué ChatGPT mini. Si je clique dessus, en fait, je peux basculer en ChatGPT 4. Donc, vous pouvez saisir votre prompt ici. En fait, vous posez n'importe quelle question. Par exemple, quoi faire aujourd'hui ? Donc, quoi faire aujourd'hui ? Et vous allez voir, en fait, ChatGPT 4 va me répandre. Et je peux avoir, en fait, des idées magnifiques que je peux réaliser ce soir, par exemple. Alors, si je reviens en arrière, on a la possibilité de générer des images. Par exemple, ici, j'ai déjà un prompt par défaut que je peux lancer ou je peux le changer. Donc, on va lancer exprès ce prompt-là, comme ça, on ne perd pas le temps. Créer une image de Mario, de Super Mario Brother préparant une pizza dans la cuisine. Et vous allez voir, en fait, ChatGPT 4 va me réaliser cette image et va me générer plutôt cette image. Et franchement, il est magnifique. Par exemple, je peux écrire un éléphant. Un éléphant, par exemple. Et j'envoie mon prompt. Et du coup, ChatGPT va me générer une image d'un éléphant. Donc, je n'ai pas précisé comment il doit être cet éléphant-là. Mais il va me réaliser au moins une image d'un éléphant. Après, je peux lui poser encore d'autres questions. Donc, si je reviens en arrière, tout en haut, on peut tout simplement travailler avec des images. Ça, c'est très, très important pour les gens, en fait, qui font du graphisme. Vous pouvez, en fait, analyser vos images, le texte qu'il y a dessus, etc. Et l'IA, en fait, va vous aider à découvrir cette image ou même à vous faire une description sur cette image-là. Passons maintenant à la deuxième fonctionnalité. Comme vous voyez ici, en fait, il y a marqué recherche lien. Alors, cette fonctionnalité-là, ça va vous permettre tout simplement de saisir un lien d'un site web. Et en fait, derrière, vous pouvez questionner ChatGPT sur ce site-là. Il va fouiller uniquement sur ce site-là pour vous répandre, en fait. Par exemple, admettons, si je mets 3dov.dataserver.ifr et je clique sur « Continuer », vous allez voir, en fait, je peux utiliser ChatGPT pour fouiller sur le site de DataServer. Par exemple, si j'écris IZ et j'envoie mon prompt, il va fouiller sur mon site web. Il va chercher, en fait, les articles où j'avais parlé de IZ Security et, comme vous voyez, en fait, j'ai déjà fait un article sur cette application-là et il me le sort proprement. Franchement, c'est magnifique. Après, vous avez aussi la possibilité de travailler sur les documents. Admettons, par exemple, vous avez un document PDF avec 30 pages, par exemple, et vous voulez avoir un résumé sur ce document-là. Vous pouvez juste l'importer et lui poser des questions sur ce document-là. Il va fouiller dans ce document pour vous générer des réponses, etc. Comme vous voyez, l'application, elle est vraiment complète. On peut faire beaucoup de choses. Donc, voilà, je ne peux pas tout vous montrer. Donc, voilà, comme ça, on ne perd pas beaucoup de temps. Je vous montre comment vous pouvez la télécharger. C'est très simple. La première des choses que vous allez faire, c'est que vous allez sur Google. Vous ouvrez Google Chrome ou peu importe un navigateur que vous voulez. Ensuite, vous allez chercher dans Google DataServer. Vous avez le site de DataServer qui va remonter en premier. Si vous ne l'avez pas en premier, descendez un peu plus bas, vous allez le retrouver de toute façon. Vous allez sur le site de DataServer. Ensuite, vous cliquez sur la loupe en haut et vous allez écrire ChatGPT. Alors, pardon, je l'ai mal écrit. ChatGPT. Une fois que vous avez cliqué sur Rechercher, vous allez voir, en fait, un article qui parle de ChatGPT en français, un assistant virtuel performant. Alors, ça peut arriver que vous aurez d'autres articles qui parlent de ChatGPT. Choisissez bien le bon article avec cette image là où il y a OpenIA, ChatGPT Pro, gratuit, etc. Vous cliquez sur l'article. Vous descendez tout en bas. Donc, vu que vous avez déjà vu la vidéo, ça ne sert à rien de lire tout ce qu'il y a écrit ici. Ensuite, vous allez cliquer sur Télécharger ChatGPT. Donc, ici, vous avez un petit message. Le lien est en cours de préparation. 25, enfin, vous avez 30 secondes d'attente, en fait. Donc, c'est rien du tout. Vous allez attendre 30 secondes le temps que le lien soit préparé. Et vous allez voir ce message là. Le lien de téléchargement est prêt. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour télécharger. Je vais cliquer sur le bouton Télécharger. Alors, une fois que vous avez cliqué sur le bouton Télécharger, vous allez être redirigé sur un autre site, Mega.inz. Alors, ce site-là, en fait, c'est là où je stocke toutes les applications que je partage avec vous. Alors, il y a un truc important à savoir. Il ne faut pas cliquer sur Ouvrir avec l'appli. Parce que si vous cliquez sur Ouvrir avec l'appli, ça va vous télécharger l'application Mega. Nous, on ne veut pas qu'on télécharge l'application Mega. On veut télécharger uniquement ChatGPT by Data Server pour un pica. Donc, on va cliquer sur l'icône Télécharger qui est tout en bas ici dans le cours. Je clique sur cette icône-là. Et vous allez voir, en fait, un déchiffrement qui va être fait. Donc, ChatGPT by Data Server pour un pica. Il va charger à 100%. Et ensuite, le téléchargement va se lancer automatiquement. Juste là, un peu de patience. Je vais cliquer sur Poursuivre. En fait, un petit message fichier potentiellement dangereux. Ça, en fait, c'est un truc de sécurité que les téléphones Android ont mis en place. Quand vous téléchargez une application à l'extérieur de Play Store, vous aurez tout le temps ce message-là. On va cliquer sur Télécharger quand même. Ensuite, on va cliquer sur Ouvrir. Et vous allez voir Chat On. On va mettre... Donc, moi, vu que je l'ai déjà sur mon téléphone, en fait, je n'ai pas besoin de le mettre à jour. Donc, si vous téléchargez cette application ailleurs, vous risquez de ne pas voir toutes les fonctionnalités que je vous ai montrées tout le temps ici. Donc, je vous conseille plutôt de le télécharger sur le site de Data Server. Donc, voilà. La famille, moi, je suis arrivé à la fin de la vidéo. Mais avant tout, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube et d'activer la cloche pour ne pas rater aucune de mes vidéos. Franchement, c'est très, très important à la famille parce que ça va me motiver à vous faire d'autres vidéos. Donc, n'hésitez pas à liker cette vidéo au maximum. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501